Dans la collection très complète d'émergentes créées par deux grands noms de la pêche, André Therrier et Jacques Boicot, la JBE 13 et JBE 14 ont une efficacité incontestable. Nous allons réaliser la JBE 13. Pour la JBE 14, seules vont varier les coloris des matériaux. Le principe de montage restant le même. Les fournitures à utiliser pour ce montage Hameçon DxD 120BL numéro 16 Fil de montage d'IVX 8.0 noir Micro-chenille d'IVX noir Cul de canard d'IVX Super Select Kaki ou noir Dubigne Ultralight d'IVX noir Le montage Enroulez le fil de montage d'IVX 8.0 noir sur la rampe de l'hameçon numéro 16 120BL sur une longueur de 6 à 7 mm Fixez la micro-chenille d'IVX noir et revenir avec le fil de montage à 2 mm de l'œillet Superposez 2 plumes de cul de canard Écartez les fibres des plumes Écartez les fibres des plumes Coupez les deux pointes Rabattez les fibres de CDC pour n'utiliser que les pointes Fixez pointes en avant les fibres de CDC en veillant à ne pas enserrer les rachis Coupez l'excédent des plumes de CDC Coupez l'excédent des plumes de CDC Coupez l'excédent des plumes d'IVX noir Cerclez le Dubigne pour former le thorax Cerclez le Dubigne pour former le thorax Cerclez le Dubigne pour former le thorax En formant vers l'œillet une petite tête Réalisez le whip finish Égalisez s'il y a lieu les fibres de CDC A l'aide d'une aiguille, sortez sous le corps les fibres de Dubigne Light d'IVX afin de former les pattes leur ampoune Que sealle Cerclez le Dubigne dans l'rique frage Actif, les r colors sont déjà rouges de CDC A l'aide d'un ni Miller Abonnez-vous !